Allez, on va voir le coup de cœur de Pépé tout de suite, il est 10h25, Pépé. Et oui, un coup de cœur, un nouveau coup de cœur, que vous savez que c'est toutes des façons d'être que j'adore. Maintenant, les agriculteurs se sont lancés dans la diversification, et dans cette diversification, il y a aussi des drives, des drives fermiers. Alors, c'est un drive qui est sur la Côte d'Opale, c'est Dédphine, la chef de file. Ce drive fermier, c'est 23 producteurs locaux qui sont de Boulogne-sur-Mer, Edda, Berck-sur-Mer, et qui vous proposent un circuit court local. Alors, tous les produits, que ce soit de la viande, des légumes, des laitages, des fruits, des confitures, du miel, boisson, chaque producteur a sa spécialité. Il y a un point qui s'appelle le drive fermier. On revient avec tous ces produits, et chacun peut bien chercher son retrait de légumes et de bonnes choses toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend. Alors, je pense qu'il y a aussi Délphine qui va bien vous expliquer. Et c'est tellement précis, ce drive fermier, que quand, par exemple, une production n'est pas de saison, eh bien, vous n'allez pas en trouver. Par exemple, vous n'allez pas trouver de cerises au mois de février. D'accord ? Ça, vous avez tout compris. Alors, cette notre amie Délphine de la Côte d'Opale, avec son drive fermier, elle va vous proposer une recette à gratin de pommes de terre et pommes fruits. Et pourquoi pas ? Allez, bonne journée à tous. A demain. On va tomber dans les pommes, quoi, avec cette recette. Bonjour Délphine. Bonjour Délphine. Bonjour Agnès. Bonjour Olivier. C'était tout bon, la présentation de Pépé, là ? Impeccable. Elle nous connaît bien, Pépé. Elle connaît bien le drive fermier du Montrelois. D'accord. Et bien, on va en parler avec vous dans un instant. Continuez de découvrir le mode d'emploi, justement, de votre drive fermier et puis les endroits où on peut vous retrouver et tous les bons produits que vous nous proposez, Délphine. En fait, depuis juillet 2016, nous avons... Je fais partie d'un beau projet, le drive fermier, à 10 producteurs. Nous nous sommes regroupés pour créer un site où nous proposons nos produits. Et vous, votre produit, votre spécialité, Délphine ? Moi, ma spécialité, c'est la confiture. Je veux bien m'inscrire tout de suite, moi. Je ne sais pas, il n'y a pas de problème. C'est un peu loin de chez moi, c'est dans le Montreuil, ouais, c'est dans le 6-2. Vous, en fait, vous êtes plutôt côté Côte d'Opale, Délphine. Voilà, tout à fait. On est allé sur la Côte d'Opale. Notre point de chute principal est la commune des Cuirs, à côté de Montreuil-sur-Mer. Vous êtes reçu dans la mairie, j'ai vu, non ? Voilà, tout à fait. Le maire nous met à disposition une salle pour pouvoir nous regrouper. Vous êtes à Cuques aussi, j'ai vu, à Grosflier. Oui, c'est-à-dire que nous redispassions après nos produits sur 4 points de retrait au total. C'est-à-dire que les clients ont 4 adresses pour venir chercher leur panier garni. Donc, comment ça se passe ? On s'inscrit au Drive fermier du Montreuil-sur-Mer, on choisit les produits et ils sont nombreux sur votre site. Et après, on retrouve le panier qu'on a choisi, quoi ? Toutes les semaines ? Toutes les semaines, le vendredi de 16h à 19h ou le samedi matin, suivant les points de retrait, de 10h à midi. Et on peut changer toutes les semaines son panier ? Tout à fait. C'est vraiment les courses ponctuelles. On commence ses courses le jeudi matin, il faut les clôturer pour le mercredi soir, il faut être livré le vendredi. Nous sommes un petit peu décalés pour pouvoir nous préparer vos paniers complets pour le vendredi à partir de 16h. Et chez vous, on trouve de tout. On trouve de la viande, des légumes, des fruits, des circuits courts, bonne qualité, des producteurs qui sont vraiment les uns et les autres dans une démarche d'exigence. Voilà, de traditionnel, de local. On a des produits également bio, donc quelques légumes bio, un peu de viande, de volaille, de veau. Et puis après, les autres producteurs, ça reste du traditionnel et local. Et lorsque le produit n'est plus disponible, on attend la saison suivante. Par exemple, la pomme, là actuellement, elle arrive tout doucement à sa faim. Après, il n'y a plus de pomme. On ne va pas aller en chercher ailleurs. Notre producteur n'en a plus, on arrête, mais on a forcément un autre producteur qui va vous proposer autre chose. Souvent, après la pomme, on a la rhubarme qui arrive. Après la rhubarme, on aura la fraise. Voilà, et ainsi de suite. Et pareil pour les légumes. On respecte vraiment la saisonnalité des produits. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les produits qu'ils voudraient s'y mettre, vous proposez en plus des recettes. Ça, c'est chouette. Ah ben oui, bien sûr. Donc cette semaine, on a mis en avant la pomme jusqu'à la rèche sur la faim. Donc on a un gratin de pommes de terre et de pommes fruits cette semaine à la une. Eh ben écoutez Delphine, justement, on a hâte de découvrir votre recette. On se retrouve dans quelques instants pour votre gratin de pommes de terre et de pommes fruits. Et Delphine est avec nous au téléphone. On parle du drive fermier aujourd'hui. Du Montreuillois, dans le 6-2. Allez-y. Non, allez-y. Spécialité confiture. Donc moi, je fais bien les confitures sur le drive avec uniquement les fruits de la région. Oui. Et également, donc avec moi, nous sommes au total 23 producteurs. Nous avons de la viande de porc, de bœuf, d'agneau, des volailles. Mais on a aussi tous les légumes de saison. Donc actuellement, on a beaucoup tout ce qui est choux, carottes, navets. Et puis, les salades d'hiver, donc de la mâche. Un producteur d'endives, pleine terre, bien sûr. Et puis, toute la gamme de produits laitiers, que ce soit du beurre, de la crème, des yaleaux. Des fromages. Des fromages. On a du fromage affiné. Nous avons trois sortes de fromages. On a aussi les œufs. Et puis, on épicerie. On a du miel, du miel de Montreuil, fait par Fabien. On a de la bière locale. On a également une boisson à base de rhubarbe, le rubibule. Donc, en fait, vous avez vraiment la panoplie complète pour faire vos courses avec uniquement des produits de la région. C'est marrant, rubibule. Uniquement des produits de la région. Puis, ça veut dire que tout est regroupé dans un panier qu'on va chercher dans la des quatre points. C'est ça qui est pratique aussi. C'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir le producteur de volaille. Puis, après, le maraîcher, etc. Et toutes les semaines, nous mettons à jour nos stops, notre site. Avec une mise à jour qui change, une mise en avant toutes les semaines. Cette semaine, c'est la pomme. La semaine prochaine, ce sera peut-être le canard. Et en même temps, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. On essaye de vous faire partager la vie des agriculteurs. D'accord, Delphine. Une petite recette, ça va être un gratin aujourd'hui. Pommes de terre et pommes. Voilà. Donc, bien sûr, tous les produits se trouvent sur le drive. Donc, on coupe des pommes et des pommes de terre en rondelle. Dans un plat beuré, on interne les couches. Pommes, pommes de terre. Et ensuite, on fait un petit appareil avec du lait, des œufs, de l'ail, un petit peu de jambon ou de toitrine fumée. On verse ça sur nos couches de pommes et pommes de terre. Et on recouvre d'un fromage à gratinier tel que la tome d'opale ou le gourde-gauchon. Donc, là, une fois de plus, on retrouve tous les produits sur notre drive fermier. C'est-à-dire très bon. Et les recettes aussi. Voilà. Les recettes. Et puis, de temps en temps, il y a une petite nouveauté. Ce qui se passe sur l'une des exploitations. Donc, les producteurs sont sur une zone géographique, on va dire, de Boulogne-sur-Mer, jusqu'Édin, jusqu'Hubert-sur-Mer. Non, mais je crois qu'on a bien compris le mode d'emploi, Delphine, de ce drive fermier du Mont-Treuillois 62. Delphine, on vous y retrouve donc avec de nombreux producteurs de la Côte d'Opale pour des circuits courts, de bons produits, des produits de saison et plein de bonnes recettes. Merci beaucoup. Au revoir, Delphine. Merci. Bonne journée à vous deux. A bientôt. A bientôt. Au revoir.